Salut tout le monde, bienvenue pour épisode 77 sur les Sims 4, et Babs continue de jouer de la guitare, mais rassurez-vous, on ne va pas passer non plus 20 minutes à écouter Babs jouer de la guitare, ce serait un petit peu ennuyeux. Mais Sims, où sont-ils ? Donc je suis là, je suis en train de jouer pour un tournoi de professionnels, oui tout à fait, car après tout je suis senior, j'ai beaucoup d'expérience dans les jeux vidéo, et ma femme elle joue du piano mais elle en a marre, donc va te doucher. Elle en avait tellement marre qu'elle a décidé toute seule qu'elle irait se doucher, quoi que t'as peut-être besoin d'aller aux toilettes avant, tu serais pas mieux, je sais pas, tu serais peut-être mieux en fait, sous la douche, et puis en plus avec toutes ces eaux qui coulent là, ce serait un petit peu difficile, mentalement pour essayer de se retenir en fait. Bref, il va pas se passer grand-chose là, dites-moi, qu'est-ce qu'il se passe là, on a Babs qui a fini de jouer de la guitare, elle est tellement heureuse qu'elle veut se servir un sandwich au fromage fondu. Et bien écoutez, je pense qu'on va se concentrer sur l'objectif à long terme de Babs, à savoir, et bien déjà avoir une compétence charisme niveau 6, mais aussi avoir une relation amoureuse solide avec 3 Sims en même temps. Donc, elle a son cher Travis, je crois, qui est un, voilà, Travis, qui est la première relation stable, bon, apparemment, il est mort, donc effectivement, c'est stable, il se passe pas grand-chose dans la relation. Il y a donc également, depuis l'épisode précédent, Don Notario, et il y aura peut-être Guillaume, qui est une personne âgée lui aussi, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vieillir ? C'est incroyable ! Après, c'est la faucheuse qui va râler quand même, parce qu'elle va avoir trop de boulot, vous voyez quoi ? Attendez, quelqu'un avait commencé à cuisiner, mais s'est interrompu, bizarre. Je suis niveau 7 dans la compétence jeux vidéo, j'en suis fort aise, fort bien, fort bien. Et non, mes pancakes aux ours en gelatine loufoques, ils étaient pourris, quel dommage. Bon, on nettoyons ça, et, attendez, ah, elle s'est pas servie, son sandwich. Autant pour moi. Bah, continue ! Qu'est-ce qui t'a interrompu, ainsi ? N'aie pas peur, Babs, n'aie pas peur ! Bon, alors, ce tournoi... Ce tournoi va se terminer tard dans la nuit, parce qu'après tout, nous sommes des gamers, on n'est pas fait pour dormir la nuit, ou très peu, ce gros cliché. Et je commence à avoir faim, est-ce que je vais réussir quand même à... à ignorer cette douleur à l'estomac et à me concentrer sur ma partie pour gagner le tournoi ? En tout cas, Émilie, elle, est partie se coucher. Plutôt en bon état, niveau social, c'est pas top. En même temps, oui, quand il y a l'ami qui est sorti, et le mari qui est devant les jeux vidéo, forcément, niveau vie sociale, c'est pas très palpitant. Elle aurait pu inviter du monde à la maison, franchement. Oh, troisième place. J'ai encore une bonne marge de progression. Ok, très bien. Écoute, Babs, c'est gentil de ta part de faire la cuisine. Tu l'as fait pour toi, ou... ? Ah non, tu l'as fait pour tout le monde, c'est très gentil à toi. Oups, j'ai accéléré le temps. Et je l'ai oublié. Donc c'est très gentil à toi. Donc là, on va passer un petit moment pépère. Ça va être un petit peu ça jusqu'à la fin de la série. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre à part passer de très très bons moments. On va faire une toute petite visite de la maison pendant que tout le monde sera au lit. Parce que j'ai vu que quelqu'un me l'avait demandé. Et puis après tout, pourquoi pas, parce que la maison a un petit peu évolué depuis. Quoique, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup évolué depuis ? Peut-être pas, non. Peut-être pas. Oh, juste pour le plaisir comme ça. Parce que voilà, on a envie de se... On a envie de se régaler les yeux avec cette immense maison. Enfin, immense. J'exercie, mais elle est belle ma maison. J'en suis fier. Je suis très fier. Voilà. Bon, on va laisser les deux manger leur sandwich. Moi, je vais aller aux toilettes. Et ensuite, je vais aller dormir. Voilà. Et Babs, quant à elle, ira dormir aussi. Mais elle fera un petit peu le nettoyage quand même. Parce que, bon... Il ne faut pas gâcher ces magnifiques sandwichs au formage fondu. Hé hé hé. Donc oui, du coup, c'est vrai que la série ne va pas être super palpitante. Les derniers épisodes vont être plutôt calmes. Parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait faire. Quoique, on a fait le tour en essayant de jouer normalement. C'est vrai que si je vais choisir de jouer un petit peu plus bizarrement, par exemple. Si je m'étais dit, tiens, je vais faire n'importe quoi, tout ça. Forcément, il y a des choses à faire. Pourquoi est-ce qu'il y a un autre sandwich là ? C'est elle qui n'a pas fini le sien ou... Ouais, c'est qu'elle n'a pas fini le sien. Bon, ok. Bon, on va accélérer un petit peu le temps. Parce que, bon, ce n'est pas non plus hyper intéressant tout ça. Est-ce que tu nettoies ton assiette toute seule ? Oui, Babs, je suis très fier de toi. Formidable, félicitations. Félicitations, ça mérite... T'as fini ton tableau ? Ah, je peux... On va vendre ça. On va encadrer la toile d'abord le lendemain matin. Enfin, plus tard ce matin, je veux dire. Parce qu'on est déjà mardi. Oh, purée. Et voilà. Allez, allez les enfants. Bon. Oh, mais regardez-moi ça. Le jardin. Le jardin est magnifique. Alors, attendez. Pum, pum, pum. Donc, tout le monde dort. Parfait. Presque tout le monde. Allez, Kev, au lit. Puf, j'aimerais, si vous le voulez bien, voilà. Contempler un petit peu l'extérieur de ma maison. Oui, je me suis raté, là. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu il y a assez longtemps, ça. Bon. C'est bon, tu dors. Hop, là, on met le temps à vitesse normale. Et on va admirer un petit peu l'extérieur. Oh là là. Bon, déjà, la maison est assez haute. Bon, elle a un étage, quoi. C'est normal. Et dommage que je ne puisse pas aller assez vite, quand même. Ah, on voit les voitures au loin. On ne peut pas avoir de voiture dans le jeu, mais on en voit. C'est ça qui est un petit peu dommage, aussi, par rapport au Sims 3. Les Sims 3, c'était quand même beaucoup plus ouvert. On pouvait avoir des voitures, des vélos. Bon, après, forcément, voir tous les temps de trajet, ce n'était pas forcément extraordinaire, quoi. Mais bon. Bon, je vais aller un petit peu plus vite, quand même, parce que c'est un petit peu fatigant, la longue. Parce que c'est joli, la caméra comme ça, sur l'interface, mais c'est lent, quoi. Ouais, je ne vois pas trop ce que je... Non, par rapport à la dernière fois, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Euh... Pum, pum, pum. Ouais, bon, ce n'est pas intéressant, en fait. Ce n'est pas intéressant. Mais bon, de temps en temps, je vais essayer de faire des angles un petit peu sympathiques, quoi. Histoire que ça fasse joli. Genre, voilà. Oh, mon Dieu, quelle magnifique salle de bain. Voilà. Oh là là, regardez-moi, cette douche, c'est incroyable. Euh, la douche, la douche. La douche. La douche. Ah oui, j'étais dedans. J'étais dedans. Ah, c'est dommage, ça. Ah bah si, c'est bon, je peux être dedans, en fait. Voilà. On est dans la douche. Euh... Faudrait la nettoyer, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Oh oui, oh oui. Ça, ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Regardez-moi ce magnifique carrelage. Oh là, les angles de caméra, totalement improbables. Bon, on va accélérer un petit peu parce qu'on a des choses à faire avec Babs. Enfin, Babs a des choses à faire avec d'autres Sims, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, discutez, bien sûr. À quoi pensiez-vous ? Bon, on a quasiment fait la moitié de l'épisode avec juste la maison, les trucs à faire la nuit. Émilie va manger, elle peut faire ça toute seule, comme une grande. Et on va attendre le lendemain matin. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aspects dans ce jeu qui sont très bien par rapport aux anciens jeux. Mais il y a d'autres aspects des anciens jeux qui manquent quand même beaucoup. C'est vrai que, par exemple, on n'a plus le journal. Eh ouais. Dans les Sims 2 et même dans les Sims 3, je crois, on avait un livreur de journaux qui nous déposait le journal devant la porte le matin. Eh bah, ça, j'aimais bien. C'était cool. Bon, alors. Ok. J'ai cru qu'il était 6h, mais apparemment, le temps a reculé. Non, le temps recule, pas tout le temps. J'ai cru voir le temps reculé. Bon, je verrai ça au montage. Bon, Émilie, tu fais quoi, par exemple ? Parce que là, les deux autres sont des fainias. Ils n'arrêtent pas de dormir. Tu voudrais planter quelque chose. Ah, oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, justement. Il faut que je m'occupe de mon jardin parce que j'ai encore le conseil avec la plante vache. Et la plante vache, je l'avais cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Mais je suppose que c'est un truc qu'on n'obtient qu'à partir d'un certain niveau dans la compétence jardinage. Et si mon PC veut bien se débloquer, ce serait vraiment sympa. Allô ? PC, ce n'est pas toi qui doit mourir en premier, ce sont mes Sims. Voilà, merci. Alors, Debout Kev va faire du jardinage. Ah, mais c'est bon, là, le PC... Le PC a du mal. Le PC a du mal. Donc, on va tout récolter. On va fertiliser avec... Qu'est-ce que je peux utiliser pour fertiliser ? Je peux utiliser un petit peu n'importe quoi, non ? Bon, le fruit poubelle, ça doit bien servir à quelque chose, non ? Ok, j'ai mon chac de pension, c'est formidable. D'ailleurs, Émilie. Émilie, Émilie. Babs, est-ce que tu dois travailler aujourd'hui ? Non, très bien. Babs, est-ce que tu dois travailler aujourd'hui ? Oui, très bien. T'as encore deux jours de vacances. Ok, donc deux jours de vacances. Après, tu démissionnes et tu seras libre, Babs. Tu seras libre comme l'air. Donc, Debout. Mets un joli cadre. Voilà. Et on va vendre cette magnifique pièce à un collectionneur. Magnifique. Donc, utiliser... Ah non, tirer la chasse d'abord. Ah non, mais attendez, les toilettes, c'est... Non, mais franchement. Ah d'accord. Tirer la chasse, ça le fait automatiquement. Voilà. N'oublions pas que Babs va prendre un jour de congé. Peu de peu de... Prendre un jour de congé, bim. Et qu'elle va inviter quelqu'un à venir sur le terrain actuel. Un certain Guillaume. Si... Non, j'ai... Pardonnez-moi. Je pensais pas que le panneau s'ouvrirait aussi vite. Boum. Allez, Guillaume. Hey, Greg. Je te souhaite tenu. Pareil pour Don. Guillaume. Guillaume Bertrand. Et pendant que tu vas l'attendre, tu vas faire une toile. Une toile abstraite, tiens. Une grande... Non, une moyenne. On devient raisonnable. Une grande... Non, moyenne. Moyenne. Pour l'instant, Babs, c'est qu'au niveau... Niveau... Quatre de la peinture. Bientôt niveau cinq. Très, très bientôt. Donc ça, c'est cool. Oh, Guillaume, déjà là. Tentez un rapprochement. Oh, directement. Allez. On attaque. Juste le temps d'avoir le niveau cinq dans la compétence peinture. Moi, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, jardiner. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ? Oh, j'en doute. Mais... Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Avant de m'occuper de mon jardin, je vais aller voir ma fleur préférée. Ma femme. Oh, c'est beau. Allez. Bon. Désherber. Arroser. Est-ce que j'ai vraiment tout fait ? Non, je pense que j'ai juste fertilisé, en fait. Enfin, il me semble. Ah, j'ai dû fertiliser qu'un seul... Ah, oui, d'accord. J'ai dû fertiliser qu'un seul truc, en fait. Ah, oui, d'accord. C'est infertilisant pour une plante. Donc, parfait. On a Guillaume sous la main. Discussion informelle alors qu'elle a tenté un rapprochement. Ouais, c'est ça, ouais. On va le flatter. Comme ça, on travaille un petit peu le charisme. Parce qu'il y a le petit symbole avec les lunettes, là. Parfait ! Magnifique ! Niveau 6 de la compétence charisme. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Sans toucher sur ma propos des solos de guitare. Ouais, allez, vas-y. Peut-être que lui aussi aime la guitare. Tiens, on va apprendre à le connaître un petit peu mieux, ce cher Guillaume. Parce que je ne pense pas qu'on connaisse énormément de traits de caractère sur lui. Donc, on va se renseigner sur lui. Donc, est-ce qu'on va faire connaissance ? Est-ce qu'on va faire connaissance, par exemple ? Non. Conversation profonde, peut-être. Déjà, humilie sa journée. Pour le charisme, là encore. Conversation profonde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es embarrassé ? La conversation devient embarrassante. Qu'as-tu dit, Bertrand ? Je suis certain que ça vient de toi. Ça ne peut pas venir de Babs. Oh, non. Donc, conversation profonde. On va te laisser une chance, Guillaume. Mais peut-être ne la mérites-tu pas. Tu es plutôt joyeux. Très bien. Donc, peut-être mérites-tu cette chance. Bien joué. Bon timing. Très, très bien. Genre, le mec, il cachait son trait de caractère pour se sortir d'une situation embarrassante. Et puis, ah, Guillaume, je ne suis pas sûr que tu fasses un bon candidat pour Babs. Et je suis du genre très joyeux. Ah, intéressant. Ce n'est pas un hasard, Guillaume. Je vois très clairement dans ton jeu. Je vois très bien que tu es intéressé par Babs. Donc, ne le nie pas. Tu me dégoûtes. Comme si Babs n'était pas intéressé par Guillaume. En plus, ils se sont déjà embrassés, ceci dit. Donc, ils peuvent bien quand même avancer un petit peu dans la relation. On va peut-être lui envoyer un baiser. En plus, bon. Tu es peut-être célibataire. Je ne sais même pas, d'ailleurs. Est-ce que tu es célibataire ? Non, parce que si tu es célibataire, en plus d'être vieux. Voilà. Remarquez, Babs est peut-être quelqu'un d'insupportable. Et dans ce cas-là, effectivement, il aurait raison de la rejeter. Sauf que Babs n'est pas comme ça. Babs est formidable. Donc, quand on a une femme aussi gentille, aussi sympathique. Voilà. En plus, c'est des célibataires. Une femme aussi sympathique. Aussi jolie. Voilà. Qui s'intéresse à toi. Tu dis à la guillaume. En plus, vous vous connaissez déjà. C'est pas mal. Non. Donc, on va peut-être... Voilà. On va le draguer un petit peu. Voilà. Donc, pour l'instant, niveau relation... Connaissance, oui, mais bon... Allez, ça va évoluer, ça va évoluer. Pour l'instant, c'est juste... Juste connaissance. Il faut peut-être mettre le paquet, non ? Parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore tourtereaux. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on va... On va baratiner, tiens, voilà. Baratine-le. Avec son charisme niveau 6, ça va marcher très certainement. À moins qu'il ait une compétence qui annule la compétence charisme. Mais je doute. Oula. Babs, tu te lèves ou tu t'assoies, mais tu ne fais pas le truc bizarre que tu as fait. Genre, je me lève et puis je me rassoie instantanément. Ça, c'est pas... C'est un peu perturbant, en fait. J'ai peur que Guillaume... Voilà, parfait. J'ai peur que Guillaume prenne peur, en fait. Donc, parfait. On va demander d'être son petit ami. Avec Babs, c'est dans la poche. Et il dit oui, bien sûr. Bon, il faut dire aussi que j'ai donné un petit coup de pouce à Babs. Incroyable. J'adore la démarche de mon... De mon sim qui se ramène et qui est en mode... Donc, c'est bon. Parfait. Oula, doucement. Oh, Guillaume, tu te calmes, s'il te plaît. Tu te calmes. Alors, c'est bon. Est-ce que c'est officiel ? Petit ami. Mais c'est rigolo parce que c'est pas... Dans les relations, ça n'a pas été mis à jour. Et pourtant, la relation n'est pas décrite comme étant solide. C'est bizarre. C'est bizarre. Mince. Est-ce que le jeu se serait rendu compte qu'il y a eu un mort et que du coup, il ne compte pas ? Ce serait terrible. Mais, ouais, non, je pense qu'il faut encore qu'il progresse dans la barre de relations amoureuses. Et voilà. Magnifique. Et quel est son dernier vœu à grand... Enfin, à long terme ? Ah ouais ! Embrasser 10 Sims. Ok. Babs veut toujours aller plus loin. Bon, écoute, Guillaume. Est-ce que tu as dit au revoir ? Non ? As-tu dit au revoir, Guillaume ? Non, Guillaume, ne fais pas tes abdos sur le parquet, s'il te plaît. Remarquez, je vais le laisser faire. Peut-être qu'il va mourir. Ça ferait un truc intéressant pour la série, en fait. Ah, ce truc terrible. Oh, mon Dieu, notre voisin est mort. Enfin, je ne sais même pas si c'est un voisin. Oh, mince, il a survécu. Bigre. Il a survécu à sa séance de sport. Ah là là. Et nous, on a survécu à cet épisode. Eh oui, je parle bien sûr d'Emily et de moi-même. Juste avant, j'aimerais voir si j'ai un livre concernant la compétence jardinage. Parce que j'aimerais quand même améliorer ma compétence jardinage jusqu'à un certain point. Pour voir si vraiment, c'est grâce à ça qu'on peut avoir la... La plante vache. Je voudrais avoir la plante vache, voyez-vous. Je voudrais vraiment avoir la plante vache. Mais Babs, dis-moi, niveau jardinage, est-ce que tu as des compétences en jardinage ? Non, négatif. Négatif. Alors, mon cher Kev, ouvre ta bibliothèque. As-tu un livre sur la compétence jardinage ? Non, menace sur la grange, tout ça, blablabla. Non, j'ai pas l'impression. J'ai beaucoup de bêtises dans mon inventaire, c'est incroyable. Alors, vu que je suis niveau 5 au jardinage, c'est ça ? 5, ouais. Niveau 5, peut-être devrais-je lire... Salut Charlotte ! T'es toute petite, mais je te vois. L'œil. Donc, disais-je, le jardinage. C'est bêtise que je peux raconter, moi. Jardinage, 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 voilà. Volume 2 ou volume 3, je sais pas. Bon, on va prendre les 3 volumes. Voilà, on va avoir la collection complète, on va être content. Magnifique. Ouvrir et on va lire. Ah, je les ai dans mon inventaire, ok, parfait. Je pense que c'est le volume 2, pour moi, qui doit être... Qui doit être approprié. Je sais pas. Est-ce que... On va tenter. Je vais tenter de lire le 3ème. Parce qu'après tout, je suis un petit peu extérimenté. Mais est-ce que du coup, je vais pouvoir le lire ? Sans me faire une crampe au cerveau. Arrête de discuter avec Babs. Lis ton bouquin. Voilà. Bah, va le lire aux toilettes. Enfin. Tout le monde le lire aux toilettes. Non ? Ah non, c'est vrai, on a les téléphones maintenant. Donc, on joue sur... On joue aux toilettes. Quoique non, moi non, je joue pas sur mon téléphone. Non, mon téléphone, je m'en sers juste pour... Enfin, personnellement. Je m'en sers juste pour téléphoner. Bon, de temps en temps, j'utilise Internet pour aller sur YouTube. Mais bon. Écouter une musique ou deux. Mais sinon, c'est tout, quoi. Donc, voilà. Bah, voilà. Le bouquin sur les toilettes. Ça fonctionne très bien. Voilà. La guitare dans la salle de bain, ça fonctionne aussi, j'imagine. C'est vrai qu'on l'a laissée là sans trop y penser. On va peut-être la déplacer un petit peu. Voilà. Merci, Babs. Ne me fais pas trop traîner tes affaires. Merci. Bon, écoutez. C'était un bon épisode bien plan-plan. Un petit peu comme nous. C'est vrai que maintenant, on est un petit peu vus, Millie et moi. Il ne se passe pas grand-chose. Voilà, câlin. Vous comprenez bien, du coup, que je ne peux pas faire non plus trois épisodes par semaine comme cela m'a été suggéré. Parce que, bon, très sincèrement, on ne fait pas des trucs de dingue. Bon, c'est sûr que, quelque part, si vous, vous regardez ça pour être un petit peu plus relax, pour avoir un truc un petit peu plus détendu, c'est sûr que là, ça marche. Là, pour le coup, on est bien détendu. Mais c'est vrai que si on veut de l'action, ce n'est pas ça qu'il faut regarder comme série. Mais bon, il y a un petit peu de tout sur YouTube. Pas que sur ma chaîne, mais... Même si, bien sûr, je fais beaucoup de trucs sur YouTube, parce que j'aimerais bien qu'on voit tout ce que je fais sur YouTube. Mais bon. Bon, mais bon. T'es blasé à cause du PC. Ouais, t'es lassé de jouer. Ah, t'as joué. Ah oui, d'accord. Bon, on va écouter. Épisode un petit peu plan-plan. Je ne sais pas ce que je vais faire avec Babs. Allez, je vais peut-être faire durer un tout petit peu l'épisode en regardant ce qu'elle pourrait avoir comme récompense. Parce qu'elle a eu pas mal de récompenses à long terme, je pense. Enfin, pas mal de points de récompense. Grâce à ce... Grâce à ce que j'ai fait pour elle. Parce que ouais, même les mini... Ouais, ses objectifs intermédiaires ont quand même de grosses récompenses. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est quand même pas mal. Parce que les désirs qui sont là, c'est bien joli. Mais en fait, les objectifs à long terme qui sont là sont quand même beaucoup plus valorisés en termes de récompense. Alors du coup, quel trait de caractère pourrait-on donner à Babs ? Négociatrice. Ah, oui, j'avais vu un truc l'autre jour. Enfin, dans un épisode antérieur. C'était... Oh, Superman Verte, ça c'est pas mal. Ah. Ça c'est pour moi. Mais sauf que je doute que je vivrai assez longtemps pour l'avoir ce truc. Oui, c'est quel truc ? Ah. Visionnaire peut-être. Oui, plus de chances de peindre et écrire des chefs-d'oeuvre, ça c'est cool. Mais il y a autre chose qui permet d'apprendre des compétences plus vite. Je l'avais cherché dans un épisode antérieur, sauf que j'ai encore oublié ce que c'était. C'est, 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 c'est. Elle a peut-être ce trait de caractère, Babs. Electrice rapide... Non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça. Je suis certain que... Ah. Tous. Je voudrais les traits, s'il vous plaît. Observatrice. Ouais, donc ça c'est pour voir... Oui, c'est pour voir ce que les... Enfin, pour connaître un petit peu mieux les autres Sims. Enfin, pour les cerner plus vite. Ah, mais c'est pas possible ! Pardon. Je m'énerve alors qu'on est là pour se détendre. Esprit d'initiative, économe, indépendante peut-être ? Non, c'est pas ça. Mince ! Captivante. Ah, c'est bien pour elle. Séduire d'un simple regard, ce serait utile pour elle. Mais du coup... Du coup, visionnaire. Je vais peut-être garder ses points pour plus tard. Mais c'est dingue ! Savante, voilà, c'est ça. Oh, purée. Bon, savant. Je me doutais bien que c'était une des compétences qui étaient les plus chères. Alors, attends, il te manque quelques points. Est-ce que tu peux pas faire un truc rapidement ? Faire la connexion d'Alexandre, embrasser Don. Complimenter quelqu'un. Oh, purée, je fais la sieste et puis Émilie prend son bain. C'est pas incroyable. Elle va pas se ramener dans la salle de bain et puis dire... Oui, Émilie ! Oh, t'es magnifique dans ta baignoire ! Le truc à la ramasse, quoi. Le truc au rabais. Coucou ! T'es entré dans ma salle de bain pour me dire ça ? Ouais, pendant que je prenais mon bain. Ouais, ok. Merci, Babs. Va te reposer. Prends-toi un café. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va se retrouver dans un autre épisode des Sims 4. pour, bah, continuer de poursuivre les rêves de Babs. Et de dire bonjour à Charlotte qui fait son jogging. Coucou, Charlotte. Eh, c'est bien. C'est le cours depuis longtemps, quand même. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada